J'ouvre le second débat de ce sens public direction l'Allemagne qui voit ressurgir le spectre de l'extrême droite et du racisme décomplexer. La révélation d'une réunion secrète dans un hôtel à Potsdam entre milieux politiques et économiques pour planifier l'expulsion de millions d'étrangers ou d'allemands d'origine étrangère a servi d'électrochoc. Il y a eu ensuite des manifestations et ça continue dans tout le pays. Avant d'expliquer avec nos invités comment l'extrême droite peut renaître en Allemagne 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le récit de ces dernières semaines avec Hugo Lemoynier. La rue allemande, unie contre l'extrême droite avec un champ de ralliement, tous ensemble contre le fascisme. Cause de leur inquiétude, cette enquête du média d'investigation corrective qui documente l'existence d'une réunion secrète entre des néo-nazis, de riches entrepreneurs et des représentants du principal parti d'extrême droite allemand, Alternative für Deutschland, l'AFT. Leur but, planifier l'expulsion de plusieurs millions de personnes d'origine étrangère de l'Allemagne vers l'Afrique du Nord. Réaction épidermique de la société civile. Je manifeste pour la première fois de ma vie, je trouve ça vraiment effrayant ce qui se passe en ce moment. J'en connais des histoires de l'époque nazie de par mon grand-père et je n'ai absolument pas envie que l'histoire se reproduise. Je pense que nous avons tout raté il y a 100 ans et que nous ne devons pas refaire la même erreur. C'est tellement grave qu'on est si peu appris en 100 ans. Une mobilisation historique, 1,4 million de manifestants au total le week-end du 20 janvier. Le chancelier allemand Olaf Scholz alerte sur le danger de l'extrême droite. Je le dis clairement et sans détour, les extrémistes de droite s'attaquent à notre démocratie, ils veulent détruire notre cohésion. Conséquence de ce sursaut de la population civile, l'AFD a essuyé un premier revers électoral dans un canton de l'Allemagne de l'Est. Pour autant, le parti d'extrême droite reste en deuxième position dans les études d'opinion derrière les conservateurs avec environ 20% d'intention de vote. On a vu une salle de sondage mener les dix derniers jours montrant que le potentiel électoral de l'AFD semblait se tasser un petit peu de peut-être deux ou trois points. A voir si cela se confirme lors des prochaines échéances électorales. 2024 sera donc une année charnière pour l'Allemagne avec les élections européennes en juin et des élections régionales, notamment dans les lenders de l'Est où l'AFD reste très implantée. – L'Allemagne face au retour de l'extrême droite, c'est le thème de notre débat avec Hélène Myard Delacroix. Bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue, vous êtes professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Jean-Yves Camus, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue à vous, vous êtes politologue, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste des nationalismes et extrémismes en Europe. Britta Sonberg, bonsoir et bienvenue. À vous aussi, vous êtes correspondante du quotidien d'Ers Spiegel. – Du magazine. – En disant quotidien, je me disais, mais non, c'est pas un quotidien d'Ers Spiegel à Paris. Pardon pour cette imprécision. Émilie Zapalski, évidemment, éditorialiste pour Sens public et restée à mes côtés. Peut-être pour démarrer, il y a beaucoup de thèmes à aborder dans ce débat. On a commencé à le faire dans le sujet d'ouverture. Mais le poids politique de l'AFD, alternatif pour l'Allemagne, vous en diriez quoi, vous, Hélène Myard Delacroix ? Quel poids politique aujourd'hui ? – Alors on peut mesurer le poids politique d'un parti de diverses façons. On peut faire des sondages d'opinion. On peut mesurer les élections. On peut aussi voir l'occupation de l'espace et l'occupation du sujet. De ce point de vue, on peut considérer que l'AFD occupe une place importante en Allemagne aujourd'hui. D'abord parce qu'en ayant eu à peu près 80 élus à l'Assemblée, au Bundestag, ils occupent l'espace. Ils utilisent cet espace public pour proférer à chaque fois des phrases qui poussent le disciple un peu plus loin et pour faire de l'agitation et de la propagande. – Ils dictent un peu le tempo d'une partie de l'actualité politique en Allemagne ? – Depuis qu'ils sont entrés au Bundestag, ça a changé le style de communication entre les députés. Les députés allemands sont une démocratie parlementaire où on ne se dit pas toujours des choses agréables, mais on le dit de manière courtoise. Depuis qu'ils sont entrés, le ton s'est radicalisé, s'est durci, s'est méchant. Et d'une certaine façon, ça modifie l'ambiance et ça heurte la culture politique. Donc on parle beaucoup d'eux et c'est ce qu'ils souhaitent. – Jean-Yves Camus, l'ADN politique de l'AFD en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ? – Alors tout d'abord, ce qu'il y a à mon avis de nouveau avec l'AFD, c'est que l'ère est définitivement révolue, où le patron de la CSU, Franz Josef Strauss disait, il faut qu'il n'y ait rien qui existe à notre droite. Ça c'était dans les années 70, aujourd'hui il y a une certitude, il existe quelque chose à la droite de la CDU-CSO et ce parti est effectivement un acteur, me semble-t-il, assez durable. Je ne pense pas que le tassement sondagier que l'on voit actuellement permette, même s'il se confirme, de ramener cette droite extrême à l'étiage qui était le sien il y a, mettons, 10 ou 15 ans. Ça me paraît pour l'instant assez utopique. Quel est cet ADN ? Elle est différente au départ, au lancement du mouvement et quelques années après. Quand le mouvement est créé, il est eurosceptique, il est partisan d'une sorte de sortie de la zone euro et de l'Union européenne. Les gens qui sont à sa tête sont économiquement des libéraux, alors ce sont à la fois des conservateurs sociétaux et des libéraux économiques. Et puis il survient un événement considérable qui est la crise migratoire de 2015. L'Allemagne accueille plus d'un million de demandeurs d'origine et d'infigier. Et ce, non seulement avec l'assentiment de la France-Fallière Merkel, mais également avec, je veux dire, à son initiative. Oui, bien sûr. Elle s'exprime très fortement sur les questions. Ça, ça a été un carburant politique pour l'extrême-droite allemande ? Ça a été en tout cas, me semble-t-il, le début d'abord d'une forme de mobilisation dans les rues, avec le mouvement Pegida, avec les grandes manifestations d'une extrême-droite qui descend dans la rue, ce qui en Allemagne n'est pas évident compte tenu du poids de l'histoire. Et effectivement, il y a eu, au sein du Parti conservateur, des militants qui se sont dit mais finalement, cette chancelière, elle n'est pas de notre camp. Elle n'est plus de notre camp. Elle n'incarne plus une forme de conservatisme qui, sur la question du multiculturalisme, défend une ligne dure. Je précise par rapport au sujet d'introduction que lors de cette fameuse conférence de post-d'âme... Alors, on y viendra un peu plus tard. Ce qui a été dit, mais ce qui a été dit très rapidement, ça n'est pas uniquement qu'il fallait faire remigrer les migrants, c'est qu'il fallait aussi faire remigrer les mauvais citoyens. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais citoyen ? On en reparlera tout à l'heure. Britta Senberg, je crois que l'AFD, donc cette extrême-droite allemande, est plus puissante dans les lunders de l'Est, dans l'ex-RDA. Comment ça s'explique, ça ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Ils sont effectivement... Enfin, il y a maintenant trois élections à partir du mois de septembre, dans trois lunders de l'ancienne RDA. Et ils sont en partie dans les sondages autour de 30%. Donc, ils seraient à la première place devant la CDU, CSU, devant la SPD, devant tout le monde. Moi, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Une raison est certainement qu'après 1989, les Allemands de l'Est, qui vivaient dans un système très contrôlé, avaient un grand espoir de vivre une démocratie, de pouvoir participer à cette démocratie, qu'ils croyaient une démocratie de base, et de pouvoir décider beaucoup de choses, ce qui concerne aussi leur vie. Et ils s'en sentent... Finalement, ils se sentent un peu exclus de cette démocratie ? Je crois que oui. Enfin, il y a beaucoup. Il faut s'imaginer, il y avait tous ces gens qui avaient peut-être 40, 45 ans lors de la chute du mur. Ils n'ont souvent pas retrouvé un vrai travail, puisqu'ils sont passés du chômage à des formations, mais ils sont parfois passés après du chômage dans une retraite. Donc c'est des biographies un peu cassées, et puis des vies qui ne se sont pas finies forcément heureuses. Il y en a d'autres aussi. Donc ça, c'est un premier point, qu'il y a un mécontentement, il y a une déception par rapport à la démocratie, et les attentes étaient peut-être aussi trop grandes, exagérées. Après, l'antifascisme, enfin, en Allemagne de l'Ouest, moi, à l'école, comme tous les jeunes, comme tous les adultes, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur ce qui s'est passé lors du Troisième Reich, l'histoire du national-socialisme, les dangers, tout ça. Donc c'était vraiment... – Et même souvent, on cite souvent l'Allemagne en exemple, dans sa capacité à avoir affronté son passé, le travail mémoriel en Allemagne a été vraiment... À l'Ouest, en tout cas, c'est ce que vous nous dites, ça a été fait. – C'est un vrai travail. Tandis qu'à l'Est, c'était l'ordre donné, si on peut dire, de l'État, il fallait être antifasciste. Évidemment, ça faisait rien, rien n'est mauvais d'être antifasciste. – Bien sûr, mais c'était comme ça, et c'était pas forcément argumenté, c'est ça ? – C'était pas par conviction, c'était pour se positionner, se différencier des autres. Donc je crois que ce mélange aussi, aujourd'hui, d'une qualité de vie qui n'est pas forcément très bonne pour beaucoup de ceux qui sont restés en Allemagne-de-Leste qui vivent peut-être dans des petits villages où beaucoup de monde est parti, ils ne le reconnaissent plus. Ils n'ont pas seulement perdu leur travail, souvent, ils ont aussi souvent perdu leur repère, leur identité. Et ils n'ont pas su adapter, on ne peut pas généraliser, pas tout le monde, mais pas tous, une nouvelle identité. Donc c'est un peu peut-être le sentiment d'être pas écouté, de ne pas compter comme on le retrouve aussi en France. – Vous vouliez intervenir un mot peut-être ? – Oui, je voudrais rajouter quelque chose qui complexifie, en fait, la situation dans l'ex-RDA, dans les nouveaux lenders, ça fait quand même 30 ans, 35 ans, c'est qu'il y a eu à la fois, donc il n'y a pas eu dans l'histoire de la RDA, cette confrontation au passé, puisque l'explication qui était donnée, c'était de dire les nazis, ce sont les impérialistes capitalistes. Donc si vous faites partie du peuple, des travailleurs, par définition, vous n'êtes pas nazi, donc aucune confrontation. On a utilisé longtemps cet argument pour dire, c'est la difficulté qu'ont donc les Allemands de l'Est à se positionner vraiment par rapport à cette culture politique qui rejette. Sauf qu'il faut rajouter aussi que c'est une population qui a vécu dans un régime qui avait une vendication quand même totale, pour ne pas dire totalitaire, et qui donc ont une détestation de l'État. Et en plus, la révolution pacifique s'est faite sur le mythe du peuple qui, dans la rue, en démocratie directe, arrive à renverser l'État. Et ça, c'est vraisemblablement des représentations qui durent et une hostilité par rapport à ce qu'ils appellent le système et qui est rejeté comme un ensemble appartenant aux élites. – Alors, on va rester sur ce travail mémoriel. J'avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais ce n'est pas grave, c'est un thème qui est très intéressant. On reviendra sur la réunion de Potsdam juste après. Et je vous propose, avant de vous donner la parole, une archive là aussi. C'est Angela Merkel. On est le 6 décembre 2019 et c'est sa première visite dans le camp d'Auschwitz comme chancelière. Regardez. – Il est important de nommer clairement les criminels, nous, les Allemands. Nous le devons aux victimes et à nous-mêmes. Ce souvenir des criminels, nommer les coupables et garder un souvenir digne des victimes, c'est une responsabilité qui ne s'arrête jamais. Elle n'est pas négociable et elle appartient inséparablement à notre pays. Être conscient de cette responsabilité fait partie de notre identité nationale. – Jean-Yves Camus, est-ce que ce travail dont on parlait, le travail mémoriel, il trouve son prolongement, en quelque sorte, dans une surveillance accrue des milieux d'extrême droite, plus que dans d'autres pays d'Europe ? – Ce qui est très intéressant pour nous, Français, c'est que non seulement la surveillance est forte par l'Office de protection de la Constitution et évidemment par les services de renseignement, mais encore qu'elle repose sur des définitions qui, je ne vais pas dire sont exactes, mais qui ont au moins le mérite d'exister. Alors que nous, en France, on est à un coup, on dit ultra-droite, l'autre coup, on dit extra-droite, on a un petit peu tendance à mélanger tout. – Si vous regardez ce document merveilleux qui est le rapport annuel de l'Office de protection de la Constitution et qui est disponible en anglais, vous verrez que ce panorama de l'ensemble des extrémismes, extrême gauche, extrême droite, islamisme, est fondé sur un travail de définition qui est élaboré en liaison avec les scientifiques, en liaison avec les universitaires qui travaillent sur ce sujet, et que, par exemple, la droite radicale et l'extrême droite sont deux catégories, j'allais dire, non pas constitutionnelles, mais légales, qui sont différentes, qui entraînent un système de surveillance et de sanctions différent et que tout ça repose quand même sur l'idée que ce phénomène est suffisamment sérieux, non seulement dans la mémoire, mais dans l'actualité, pour qu'on y consacre non seulement, j'allais dire, un travail intellectuel important, mais qu'ensuite, la population entière, par le biais notamment d'un office fédéral chargé de, on dirait, l'éducation civique en France, pour que l'éducation civique soit faite sur ces sujets, pour qu'il y ait des documents, des livres, des brochures destinées à l'ensemble de la population qui permettent non seulement de transmettre par l'enseignement, mais de continuer à transmettre aux populations qui sont sorties du système scolaire. Alors évidemment, c'est le résultat de l'histoire, mais même lorsqu'on n'a pas la même histoire, et la nôtre n'est pas non plus totalement blanche, il faudrait, à mon sens, s'inspirer des mécanismes juridiques, du travail de définition que les Allemands ont fait, ce que nous ne faisons pas, nous. – Je reviens sur cette archive, peut-être avec vous, Britta Sandberg, on est donc en 2019, Angela Merkel, elle est chancelière depuis une douzaine d'années, 14 ans de… – 2002, oui. – Oui, donc pourquoi elle attend aussi longtemps ? Elle y va pour contrer l'extrême droite ce jour-là ? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi ça m'a surpris que la chancelière… – Non, ce n'est pas la première fois qu'elle s'est prononcée à ce sujet, mais bon, nous hommes et femmes politiques ne vont pas tous les jours à Auschwitz non plus, il n'y a pas… Non, je ne crois pas qu'il y avait une intention particulière, enfin, elle est allée en Israël avant, donc… – Oui, mais ce que je veux dire, c'est que 2019, la montée de l'extrême droite, on est en plein dans ce moment-là, donc elle se sent peut-être, je ne sais pas quel terme employer, mais tenue de réveiller un peu les consciences en allant faire ce discours à Auschwitz ? Vous n'êtes pas convaincue ? – Je ne sais pas, parce qu'en fait, Angela Merkel est toujours restée très fidèle dans ses discours, dans sa ligne droite, enfin, elle n'a pas toujours beaucoup dit, mais quand elle a dit quelque chose, enfin, moi je n'y vois pas un manœuvre stratégique, vraiment planifiée, peut-être qu'il y en avait, je ne sais pas. En tout cas, nous, on se sentait très longtemps à l'abri de tous ces mouvements de l'extrême droite, bien qu'il y a eu, dans les années 90, des attaques sur des foyers des réfugiés, assez… Enfin, en 90, il n'y a aucun autre pays européen où il y avait eu tant de morts pour des causes racistes que l'Allemagne, puisqu'il y a eu tous ces foyers qui ont été mis en feu. Donc, ce n'est pas totalement nouveau qu'on vit ça, mais comme mouvement politique, on a vu grandir le Front National, le Rassemblement National en France et les mouvements populistes en Italie. Nous, on pensait qu'on avait la capacité de le contenir à 3, 4, 5 %, et là, on vit quelque chose de différent. – Alors, et ce qui déclenche effectivement ce cycle de manifestations, de mobilisations contre l'extrême droite, c'est donc cette réunion dans un hôtel de Potsdam. Personne n'était censé être au courant, mais il y a des journalistes qui ont fait leur travail. 25 novembre dernier, rendez-vous entre des personnalités politiques de ce parti dont on parle, AFD, de groupuscules, on va dire plutôt néo-nazis, il y a aussi des avocats, des médecins, des entrepreneurs assez riches, et aussi de représentants de l'aile droite de la CDU, l'Union chrétienne démocrate, et on l'a dit, leur objectif s'ils prennent le pouvoir, expulser des millions de personnes sur des motifs racistes qu'elles possèdent ou non un passeport allemand. Alors, déjà, on peut dire qu'il y a tout ce que ça brasse comme souvenir, l'ennemi art de la croix, c'est d'abord ça qu'il faut... – Déjà, enfin, si on a un tout petit peu de mémoire historique, Potsdam, il y a, enfin, dans les environs de Berlin, une villa, ça rappelle la conférence de Wannsee où a été décidée l'extermination, enfin, la solution finale. Non, moi, ce que ça... Effectivement, ça a été vraiment un électrochoc, je crois, pour les Allemands, et ça explique que ces manifestations auxquelles nous assistons semaine après semaine dans différentes villes d'Allemagne, je crois que ça a été une espèce de... Oui, c'est ça, un électrochoc. Beaucoup de gens ne croyaient pas possible cette capacité conspirationniste et surtout le degré de radicalité dans la détestation de l'autre. Parce que les Allemands, aujourd'hui, ont bien compris, puisque l'AFD existe depuis 10 ans et elle s'est radicalisée progressivement et elle a surtout orienté son discours vers la xénophobie depuis 2015, se sont, entre guillemets, habitués à ce qu'on commence à dire du mal des étrangers et donc relayer un fonds qui existe, qui s'est manifesté dans les années 90 contre les foyers d'immigrés, mais qui avait aussi existé avec les Républicanes, qui étaient dans les années 80, avec le NPD, enfin. Mais on pensait qu'on était immunisés. Et là, cette espèce de scène incroyable qu'on pourrait presque imaginer sortie d'un film a été un électrochoc parce qu'elle a montré que le programme est radical, y compris dans la définition de ce qu'est l'autre. C'est-à-dire que le projet est de chasser celui qui est différent. Et donc, il y a cette fameuse définition, celui qui est mal intégré, ça peut vouloir dire la couleur de peau, ça peut vouloir dire le type de religion, ça peut vouloir dire sa capacité à parler l'allemand. Enfin, c'est en creux la définition de ce que sont les Allemands, de ce qu'est le folk, qui n'est pas un peuple de citoyens acteurs d'un projet commun de tolérance, mais ce sont les remugles d'une représentation raciste, raciale, d'un peuple ethnique. – La pureté de la race, enfin on revient à ces… – Et ça, ça a été vraiment très choquant pour vous. – Voilà, la base d'origine de l'Asie, Jean-Yves Camus. – Précisément, l'un des éléments de définition en Allemagne de ce qu'est la droite extrême, c'est le fait d'avoir dans son programme quelque chose qui ressemble à l'abolition de la loi fondamentale et sa substitution par la communauté ethnique, c'est-à-dire… – Alors on va rappeler la loi fondamentale, c'est 1949, c'est la constitution. – La loi fondamentale, 1949, c'est la constitution. – Délectivement de la constitution allemande. – C'est la constitution. Mais la constitution, on ne la révise pas comme ça tout le temps, c'est une sorte de pacte fondamental qui dure. Et parmi les critères qui font qu'un groupe est classé comme étant extrémiste de droite, bon, être radical de droite, vous pouvez. C'est-à-dire que vous contestez l'ordre constitutionnel, vous contestez, et vous dites qu'on pourrait faire autrement. Si vous êtes d'extrême droite, cela veut dire notamment que vous avez un projet qui est d'abolir cette égalité entre les citoyens, quelle que soit leur provenance, puisque désormais on peut devenir allemand, et que vous voulez revenir à la conception ethniciste du folk, et qui rappelle évidemment l'époque nazie. Et là, vous êtes automatiquement, on va dire, au-delà de la ligne, si vous voulez. Vous avez franchi la ligne rouge. Et c'est ça dans la réunion de post-dame qui, à mon avis, a été très très mal reçue, avec également un événement tout à fait consternant, qui est la présence dans cette réunion de représentants, alors on dit de l'aile droite de la CDU, enfin de l'union des valeurs, très exactement. – Donc ça c'est un mouvement intégré à la CDU, c'est ça l'union des valeurs ? – C'était une tendance de la CDU, qui depuis s'est autonomisée à la suite de l'affaire causée par la réunion de post-dame, pour devenir un parti politique à part entière, dirigée par l'ancien chef des services de renseignement allemand. C'est là précisément, si vous voulez, on dit, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. – Émilie ? – Je pense qu'il y a aussi une autre façon de concevoir l'autre, justement, cette différence, c'est de concevoir que c'est le coupable, puisqu'on sait que c'est aussi comme ça, que les mouvements d'extrême droite se construisent, c'est-à-dire qu'il faut un coupable. Voilà, les crises qui se multiplient, crise migratoire en premier lieu, mais aussi crise du Covid, crise économique avec l'inflation se multiplient, il faut un coupable, et on le voit dans d'autres pays européens, qui a cette espèce de stratégie, et que c'est le moment où ça peut presque s'entendre, puisqu'on voit que les intentions de vote, finalement, se concrétisent aussi. C'est un moment propice pour être dans cette stratégie du coupable, et de trouver cette solution qui est complètement fantasmée, puisque quand on voit Georgia Méloni en Italie, elle n'a pas du tout pu appliquer tout ce qu'elle voulait en termes de politique migratoire ou même de décrochement par rapport à l'Union européenne. Ce qui est certain, c'est que des millions d'étrangers ou d'Allemands d'origine étrangère, encore une fois, se sont sentis visés. Certains vivent dans la peur, comme cette Française qui fait ses études à Stuttgart. Aujourd'hui, les gens comme moi ont peur en Allemagne. On lit ce qui se passe, on parle, on entend ce qui se passe. On entend que les gens comme moi ont peur, les Juifs ont peur, les musulmans ont peur, les Noirs ont peur. Et aujourd'hui, on voit toute cette solidarité. Alors ça, ça fait du bien au cœur. Je me devais d'être là, de montrer ma solidarité avec les citoyennes et les citoyens. Je devais être là. Voilà, et après la révélation, donc là, on est dans une manifestation, évidemment, mais après la révélation de cette réunion de Potsdam, le chancelier allemand Olaf Scholz a dit à la fois sa colère et son soutien, justement, à ces millions d'Allemands qui sont sentis visés. J'essaie d'imaginer ce que ressentent les plus de 20 millions de citoyens qui ont un passé migratoire. Ils savent, ces extrémistes de droite parlent de nous. Nous serions directement touchés par ce plan diabolique. Certains d'entre eux se demandent s'ils ont encore un avenir en Allemagne. C'est terrible. C'est pourquoi je tiens à vous dire à tous, vous êtes des nôtres. Notre pays a besoin de vous. Vous êtes des nôtres. Voilà cette phrase importante d'Olaf Scholz. Jonathan Dupriest, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Rebonsoir, puisque là, on est dans l'actualité. Ça date d'hier. Le gouvernement allemand a annoncé une batterie de mesures pour limiter l'influence de ce parti d'extrême droite, l'AFD. Absolument, Thomas. Le gouvernement se savait attendu au tournant après ces manifestations qu'on a pu voir fleurir dans le pays. Donc hier, la ministre de l'Intérieur, Nancy Fraser, a donc convoqué la presse et dévoilé une série de mesures pour lutter contre ce qu'elle a nommé la plus grande menace pour l'ordre démocratique. Alors concrètement, il y a 13 mesures, dont je vous cite les principales. Vous allez les voir s'afficher. Il y a notamment l'extension des compétences des services secrets allemands pour mieux juguler les réseaux et aussi leur financement, les réseaux d'extrême droite, bien sûr. Désarmer ces fameux groupuscules. L'autorisation de port d'armes, par exemple, pourra être retirée. Une personne soupçonnée d'être affiliée à l'un de ces groupuscules. Il y a aussi, Thomas, l'interdiction de la venue de groupuscules d'extrême droite de l'étranger. En bref, vous l'aurez compris, l'ambition, c'est de détruire l'extrême droite le plus rapidement possible. Écoutez la ministre à ce sujet. Nous voulons détruire ces réseaux d'extrême droite. Nous voulons les priver de leurs revenus, leur retirer leurs armes. Nous voulons utiliser tous les instruments de notre état de droit pour défendre notre démocratie. Je reprécise bien, Thomas, donc ces annonces font suite à la fameuse réunion clandestine de Potsdam. Évidemment, on était en train de le détailler. Et ça relance cette question, cette interrogation. Peut-on interdire ce parti ? Peut-on interdire l'AFD ? – C'est une question brûlante qui divise la société allemande. Thomas, il y a une pétition, par exemple, qui a été signée par 800 000 personnes qui réclament l'interdiction de l'AFD. Il y a aussi des députés qui battent la campagne pour interdire le parti. Mais est-ce qu'on peut vraiment interdire un parti qui pèse 20% de l'électorat ? Alors, la constitution allemande, certes, le permet. Si jamais il est établi qu'il y a une sorte de péril, en tout cas qu'un parti menace l'existence de la République. Mais le lancement de cette procédure d'interdiction a déjà été mis en place par le passé vainement. Et ce processus est très long, très tortueux. Il pourrait même s'avérer contre-productif, selon certains spécialistes. Écoutez. Il y a déjà eu des tentatives d'interdiction de l'ancien parti d'extrême droite, qui est le NPD, qui ont échoué deux fois, dans les années 2000, puis en 2017. Donc, il y a évidemment une crainte du politique de lancer une procédure qui serait retoquée par les juges et qui pourrait être ensuite remobilisée politiquement par l'AFD en disant, vous voyez, nous, on est vraiment des démocrates parce que le juge constitutionnel a interdit notre interdiction. – Et Thomas, il y a un récent sondage allemand qui a montré qu'il y avait un léger tassement dans les intentions de vote, en tout cas, de l'AFD, qui passerait de 23 à 21% après ces manifestations, donc. Mais le parti reste très populaire en Allemagne et pourrait compter 60 000 encartés d'ici la fin de l'année. – Merci beaucoup, Jonathan. Alors, on va se poser une question ensemble. Est-ce que c'est possible d'interdire ce parti politique ? Britta Senberg, votre avis, pour commencer. – Comme il l'a évoqué, il y a deux écoles, deux camps. Il y en a aussi le chef du parti et de la SPD, donc des sociodémocrates, qui a fait des pas dans ce sens-là. Il faut interdire. Tout d'abord, il faut savoir que ça peut durer des années. Donc, de toute façon, ce n'est pas une solution immédiate. Et il y a l'autre camp qui dit, non, il faut les battre au niveau des contenus. Il faut les combattre par un travail politique, puisque si on fait l'interdiction, ça va produire l'effet contraire. C'est-à-dire que les gens vont encore plus se solidariser avec ce mouvement. Les gens à l'Est vont dire, ah bon, il y a à nouveau interdiction. Pensez qu'on vivait dans un État libre. Donc, moi, je n'y crois pas trop. Enfin, de toute façon, ça ne va pas changer dans l'immédiat. D'ailleurs, moi, je ne crois pas trop non plus que les votes vont baisser après les manifestations. – Oui, il y a un petit tassement dans les sondages, mais… – Oui, mais bon, il y a peut-être… – La question va se poser là, aux élections européennes. – Oui, mais on a eu déjà un petit échantillon le week-end dernier. À Berlin, il y avait, pour des raisons de procédure, il fallait re-voter des élections régionales à Berlin. Et l'AFD était le seul parti qui a gagné en voie. Donc, moi, je ne suis pas sûre que ça va avoir des effets. Il y a peut-être ceux qui, avant, étaient conservateurs et avaient réfléchi à voter AFD, qui maintenant prennent leur distance. – Est-ce qu'il pourrait arriver au pouvoir ? On peut aller plus loin, monsieur l'HDR, il faut l'interdire. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ce parti, c'est une question qu'on se pose aussi en France ? – Je vais vous répondre en deux temps, mais peut-être en complétant. Parce que l'interdiction d'un parti en Allemagne, elle est très clairement fixée dans la fameuse constitution, l'article 21 alinéa 2, qui prévoit donc d'interdire un parti dont les objectifs et le comportement de ses membres visent à éliminer l'ordre démocratique. Donc là, ça laisse quand même au juge une surpièce, une relative marge de manœuvre. – Il pourrait y avoir une procédure. – On utilise cet argument, et c'est là que c'est très pervers, de dire on a essayé il y a quelques années, c'était en 2017 si je ne me trompe, d'interdire le NPD, qui est donc le parti néo-nazi, qui s'est rebaptisé dit Heimat, et il n'a pas été interdit à l'époque. Alors que les historiens qui ont donné les dossiers, qui ont analysé, parce que le travail est fait vraiment très sérieusement, ont montré la similitude, l'appartenance, la proximité et l'identité de certains nombres d'idées et de comportements avec le nazisme. Quel a été l'argument des juges à ce moment-là, qui nous fait prendre la tête à deux mains aujourd'hui, de dire certes ils sont hostiles à la Constitution, mais leur nombre est tellement peu important que finalement ils ne constituent pas un danger. C'est avoir bien peu de mémoire historique, quand on se rappelle les chiffres qu'avait le parti des Blères au début. – Et donc ça répond en partie au second aspect de ma question, est-ce qu'ils pourraient prendre le pouvoir ? – Si on le retourne, on peut dire qu'aujourd'hui ils sont tellement nombreux, ce serait donc un argument pour les interdire. Oui, alors ils peuvent arriver au pouvoir régionalement, puisque l'Allemagne est un État fédéral, avec des élections régionales où les lenders sont des États, qui comportent les différents attributs de la politique, on dirait, enfin de l'action publique, avec des parlements régionaux qui doivent former une coalition et qui forment un gouvernement. Le problème, ce n'est pas tellement qu'ils aient 30%, le problème c'est l'émiettement, c'est le reste du paysage partisan, et là, par défaut ou par gouvernement minoritaire, ils peuvent arriver au pouvoir régionalement. Ça ne veut pas dire rien en Allemagne, c'est quand même… – Évidemment, évidemment, Jean-Yves Camus, dissoudre l'AFD, ça ne changerait rien, aux raisons pour lesquelles il y a 20 ou 25% des Allemands sur le tour, quoi. – Deux choses sur ce sujet, évidemment, d'abord, le problème, je veux dire, démocratique. Est-ce que la démocratie peut se défendre en interdisant un parti politique qui représente potentiellement 30% des voix dans certains lenders ? Deux autres choses, la première, la dissolution du NPD, les gens qui ont un peu planché dessus savent qu'en fait, l'une des raisons pour laquelle elle n'a pas été prononcée, il y avait l'argument public, ils ne sont pas assez nombreux, il y avait l'argument, l'argument pas dissible, qui était, en fait, ce parti est infiltré probablement jusqu'au sommet, dans sa direction, par des informateurs des services de renseignement. Et si jamais on le dissout, ça va être le grand déballage, et on va en fait découvrir que pendant des années, ce parti a existé avec des dirigeants qui informaient en temps réel ceux chargés de les surveiller. – D'accord. – Troisième chose, l'histoire de couper les financements à un parti, ça a été essayé en Belgique, ça a été essayé avec ce parti qui s'appelait le Vlaamsblock, qui était en Belgique néerlandophone, un parti puissant, qui à un moment donné a semblé devenir tellement dangereux que les juges belges ont dit, on leur coupe les financements publics. – Alors le résultat a été très simple, ces gens ont changé de nom, ils s'appellent aujourd'hui Vlaamsbelang, et quand on regarde les sondages pour les élections fédérales belges, le Vlaamsbelang aujourd'hui est un parti puissant qui représente 20% des voix au minimum, donc voilà, il a juste changé de casquette, mais le contenu reste à peu près le même, et les citoyens ne le désertent pas. – Alors on parlait des élections européennes, l'AFD est alliée du Rassemblement national au Parlement européen à Strasbourg, et cette réunion de Potsdam dont on parlait, Émilie, elle a poussé Marine Le Pen à réagir, l'affaire est gênante. – Oui, parce que pour rappel au Parlement européen, les deux parties siègent dans le même groupe, Identité et Démocratie, ils ont d'ailleurs tenu plusieurs meetings ces dernières semaines au sujet des élections européennes, on l'a dit plusieurs fois, le poids de cet allié allemand n'est pas négligeable, autour de 20% de l'électorat, mais avec la révélation de cette réunion secrète, Marine Le Pen s'active pour prendre ses distances, inimaginable pour elle de trébuger sur la rampe de lancement, plutôt réussie jusqu'à maintenant de la dédiabolisation de son parti. – Et le concept de remigration, c'est ça dont on parle aussi, il était pourtant assumé par son père. – Oui, le Front National du Temps de Jean-Marie Le Pen proposait l'inversion des flux migratoires avec pour slogan « Quand nous arriverons, ils partiront ». Pour Marine Le Pen, c'est pas la même chanson. Que les choses soient extrêmement claires, a-t-elle affirmé lors de ses voeux à la presse fin janvier, je suis sans total désaccord avec la proposition du parti allemand. Elle évoque même une remise en question de leur alliance européenne. – Est-ce que c'est la première fois que Marine Le Pen fait part de son mécontentement auprès de l'AFD ? – Non, elle avait déjà accusé leur tête de liste actuelle pour les européennes de soutenir Éric Zemmour lors de la présidentielle française de 2022. Il faut dire que pour Zemmour, le concept de remigration, il est acquis. Je vous rappelle, le patron de Reconquête avait même proposé la création d'un ministère de la remigration, ce qui avait fait bondir sa concurrente du Rassemblement National. – Alors est-ce qu'on peut parler quand même avec cet épisode d'une difficulté dans la trajectoire de normalisation du Rassemblement National ? – En tout cas oui, c'est ce que craint Marine Le Pen après tous les efforts qui ont été réalisés dans ce domaine, 88 députés qui se tiennent très bien au Parlement, qui votent les propositions et les projets de loi quand ils trouvent que c'est bien, leur présence dans la manifestation contre l'antisémitisme, ça serait tout se faire écrouler. Mais l'affaire pourrait aussi lui être favorable si on le voit d'un autre côté, sous un autre angle. Tout comme un Éric Zemmour a joué le rôle de paratonnerre durant la présidentielle, assumant le grand remplacement et autres mesures chocs d'extrême droite, on peut imaginer que cet épisode de l'AFD pourrait être une nouvelle occasion pour Marine Le Pen de se montrer plus modérée. En quelque sorte, ça serait une autre facette dans le nouvel habillage de surface du Rassemblement National. – Je veux bien vous entendre la suite. Hélène Maire Delacroix, à quel point cette réunion de Potsdam, ce que ça nous dit de l'extrême droite allemande, peut gêner éventuellement Marine Le Pen ? Ou au contraire, peut-être la servir ? J'entends l'argument d'Émilie. – Alors peut-être la servir, c'est très gênant puisque en effet, toute la stratégie de normalisation, qui d'ailleurs fonctionne puisque dans beaucoup de micro-trottoirs, les gens disent « mais Marine Le Pen, ça pourrait être ma voisine, ça pourrait être ma cousine, elle est normale, etc. » serait bien mise à mal avec la révélation d'un fond idéologique qui est commun, le fonctionnement par ami, ennemi, de montrer du doigt celui qui est coupable, qui est autre, qui ne s'intègre pas. Et la prétendue définition de « tout le monde sait très bien ce que c'est qu'un bon citoyen, un bon français », le Rassemblement National fonctionne en permanence dans l'euphémisme. Or là, les alliés allemands mettent des noms très clairs sur ce que l'on considérerait comme les bons allemands ou les allemands non intégrés. Donc de ce point de vue, je pense que c'est plus gênant pour elle et peut-être que d'aucuns vont suivre en disant « ah oui mais elle, elle est tellement tranquille et raisonnée ». Je pense que c'est gênant. – Alors on voit déjà, parce que vous nous l'avez expliqué, il y a deux stratégies très différentes à l'Assemblée. Au Bundestag, d'un côté, ce qui crée de la conflictualité, c'est l'AFD. En France, à l'inverse, les députés du Rassemblement National sont cravatés et les plus sages possibles. Est-ce que, si on compare, est-ce que le Front National puis le Rassemblement National ont pu servir de modèle à l'extrême droite allemande ou pas ? La question est ouverte. – Il y a des sujets qu'ils ont en commun. Donc plutôt anti-Europe, même si le Rassemblement National ne veut plus sortir de l'Union Européenne. Plutôt anti-migrants, ça, ça les lie évidemment. Et puis plutôt se faire avocat d'une classe moyenne ou d'une classe en dessous de la classe moyenne puisque c'est ceux qui ne sont pas vraiment écoutés. Et ça se retrouve certainement aussi dans l'électorat ou dans les cibles de ces deux parties. Après, je crois que l'AFD s'est quand même beaucoup constitué après 2015 en Allemagne et a pris une autre voie si c'est dans les choses qu'ils ont dites, qu'ils font au Bundestag, donc dans notre Parlement. Tandis que Marine Le Pen, maintenant, je crois qu'elle n'a même plus besoin d'occuper ces sujets d'immigration. Elle préfère parler du pouvoir d'achat qu'elle a levé comme premier sujet quand même lors des présidentielles en 1922 avant les autres puisqu'elle sait que les autres parlent maintenant de l'immigration, les Républicains jusqu'au parti de Macron. Donc ce sont des sujets qui sont arrivés dans le mainstream et ils disent très ouvertement que c'est les autres maintenant qui font le travail à leur place, tandis que eux, leur but maintenant, c'est plutôt évidemment, comme vous avez aussi évoqué, de démontrer qu'ils sont capables de gouverner et qu'il n'y a pas le chaos qui arrive si jamais ils obtenaient l'Élysée en 2027. – Jean-Yves Camus, votre avis sur la porosité, alors la porosité des idées, on l'a en partie compris, l'inspiration sur la stratégie, est-ce qu'il y a une inspiration française du parcours de l'AFD par exemple ? – Non, non, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, en France, il y a la représentation parlementaire et j'allais dire la puissance de feu de l'électorat, mais il y a très peu d'élaboration théorique. – En Allemagne, quand on veut chercher, on voit qu'en fait, il existe pas mal de petites revues théoriques de la droite extrême qui sont intéressantes, qui sont bien faites. Il y a un hebdomadaire qui s'appelle Jung of Freiheit, qui est achetable dans tous les kiosques, qui est un hebdomadaire de très bon niveau, très intéressant à lire, qui va éventuellement interroger des personnalités du camp d'en face dans des sortes d'interviews-confrontations. Il y a tout un travail de recherche historique, de publication qui a servi, à mon avis, de substrat assez souterrain à tout ce qui est en train de se passer et qui n'a pas échappé à l'œil des spécialistes, mais qui n'est pas nécessairement connu du grand public. En France, il n'y a pas tout ça. Je rappelle que le Rassemblement national n'a pas d'organe de presse. Et la théorie, finalement, elle est assez absente. Elle est remplacée par une attitude extrêmement pragmatique de Marine Le Pen et de l'ensemble des parlementaires qui ont été élus en 2022, dont l'objectif est d'être sur le terrain, de coller au plus près des problèmes des habitants. On a parlé de la question du pouvoir d'achat, qui effectivement est celle que les électeurs des députés Rassemblement national évoquent le dimanche sur le marché quand le député est en circonscription. La théorie, elle est très loin. Elle existait à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Il y avait encore des gens qui se piquaient de théories nationalistes. Mais finalement, le Rassemblement national aujourd'hui, c'est quoi sinon une forme de bonapartisme ou de boulangisme adoptée au XXIe siècle ? – Il y a une autre différence qui est quand même majeure, c'est cette capacité de mobilisation de la société allemande depuis que la réunion de Potsdam a été révélée. Je voudrais qu'on vous montre une sorte de kéléidoscope de manifestations qui ont eu lieu. Il y en a eu des dizaines. Là, on a six grandes villes allemandes. Berlin, Francfort, Hambourg, Stuttgart, Munich, Potsdam évidemment aussi. Jusqu'à, selon les organisateurs, 350 000 manifestants le 21 janvier à Berlin, elle est une mère de la Croix. Qu'est-ce que ça dit quand même de… Est-ce que c'est historique, tiens, ce à quoi on assiste là ? – Alors, ce qui est historique, c'est, je pense, la prise de conscience de l'existence souterraine de projets qui vont beaucoup plus loin que ce que les gens imaginaient alors qu'ils peuvent très bien entendre les responsables de l'AFD, en particulier Björn Höcke, qui est un ancien prof d'histoire venu de l'Ouest qui est extrêmement radical et qui mène, enfin, radicalise aussi l'AFD en Thuringe et souhaiterait bien d'ailleurs arriver au pouvoir aux prochaines élections. On avait l'impression que, enfin, d'aucuns avaient l'impression que c'était un peu marginal et que sa violence verbale de remettre au goût du jour un certain nombre, de faire des provocations, comme faisait Jean-Marie Le Pen autrefois, par exemple, il a fait chanter un chant de SA disant l'Allemagne d'abord, enfin, l'Allemagne, tout pour l'Allemagne, en disant, mais moi, je ne dis que tout pour l'Allemagne, sauf que c'est un chant de la SA qui est interdit. Voilà, et que beaucoup d'observateurs, citoyens comme les autres, disaient, oui, il y a une exagération. Mais là, cette révélation a mis dans la rue vraiment beaucoup de gens. Alors, ce n'est pas nouveau. Il y a une tradition en Allemagne fédérale de l'occupation de la rue où le citoyen se dit obligé de manifester son engagement, sa réprobation. Il y a eu, simplement, si on reprend l'histoire, en dehors de ce que vous avez évoqué, qui est que dans les années 90, en effet, on protestait contre les attaques, contre les réfugiés, on descendait plutôt dans la rue, en Allemagne, dans les années 80, contre le déploiement des euromissiles. C'était contre des projets extérieurs. Là, c'est vraiment, je veux défendre la démocratie de mon pays, comme l'ont dit les premières personnes interrogées dans votre reportage. – Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Prochain rendez-vous, Sens Public, demain, 18h, 22h. Et puis, notez que l'invité de la matinale, Oriane Monsigny, reçoit à 8h du matin Martine Vassal, la présidente de la métropole ex-Marseille-Provence. Belle soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada